Bonjour à tous, bienvenue sur comicsblog.fr. Nous sommes aujourd'hui en extérieur dans la belle ville de Nantes, mais on va vous parler d'une autre ville, celle de Lyon, puisque ce week-end s'est tenue la quatrième édition du Lyon Comic Gun. La quatrième édition du Lyon Comic Gun peut-être, mais il faut savoir que c'était une édition très importante, celle de 2017, puisqu'il s'agit de la première pour laquelle le Comic Gun opère de façon indépendante, alors que les trois précédentes années, elle était avec le Lyon BD Festival. Il y avait donc beaucoup d'attentes et aussi des enjeux importants pour l'organisation à rameuter un grand nombre de fans de comics. Pour vous faire un petit peu d'historique, il faut savoir que derrière le Comic Gun se trouve l'association BD Cine Goodies, qui est également à l'origine du FC BD France. Dans cette association, on retrouve surtout Kader et également Romuald, qui d'ailleurs, sous le pseudonyme d'Aptéis, était là au début du lancement de Comics Blog. C'est une Comic Gun qui tient bien son nom, puisque la bande dessinée y était mise en avant avec la présence de nombreux artistes venus de tous horizons. On y retrouvait par exemple Daniel Hakuna, Iban Coelho, Perré Perez, mais aussi avec des associations françaises comme l'association Philacter, la Comics Initiative à l'origine de l'ouvrage Kirby and Me et des auteurs tels que Xavier Fournier ainsi que des collectifs comme lescomics.fr. Au programme, donc, des dédicaces, bien sûr, parmi tous les artistes invités, mais également des conférences qui traitent de sujets aussi divers et variés que les adaptations de comics, sous justement revenir sur la carrière de Jack Kirby, par exemple sur Machine Man ou sur la façon dont This Is fête le centenaire de sa naissance, et bien sûr, l'inévitable concours de cosplay. L'important dans ce genre de convention, ce sont les échanges, que ce soit entre les gens qui viennent visiter, qui viennent découvrir les comics, avec les artistes aussi, qui en plus de faire des dédicaces sont toujours prêts à parler de leur travail et de leur passion, et également avec les intervenants qui font les conférences, tout le monde est là pour échanger sur une passion commune. Au vu du nombre important de personnes qui sont venues au Lyon Comic-On et du nombre de sourires échangés pendant ces 48 heures, il est indéniable que cette édition 2017 a été une réussite. On peut donc parier sans trop de problème qu'il y aura une nouvelle édition en 2018, pour laquelle le ComixBlog sera présente sur place. Je vous invite donc à suivre activement sur les réseaux sociaux le Lyon Comic-On pour vous tenir au courant des prochaines actualités, à également suivre le site internet officiel, et je vous dis à l'année prochaine sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !